Générique ... Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo des conditions de nouveau instables pour votre après-midi de dimanche, plus particulièrement sur un axe sud-ouest-nord-est et en passant par le bassin parisien, avec des orages qui pourraient s'avérer localement assez forts. On va repartir en arrière sur votre animation satellite. Cette perturbation qui nous aura apporté quelques précipitations parfois orages sur le nord et l'est du pays durant la journée de samedi. Et puis, cette nouvelle perturbation en marge de la dépression qui circule actuellement sur l'Angleterre, elle aura de nouveau pour conséquence d'apporter des précipitations parfois orages sur un grand quart nord-est. En tout cas, pour votre dimanche matin, on va retrouver les traces de cette perturbation de la Nouvelle-Aquitaine en remontant jusqu'à la région de France. Elle sera beaucoup plus marquée près de la Manche. À l'avant de cette perturbation, un ciel beaucoup plus ensoleillé pour la température du petit matin. Regardez les valeurs qui vous intéressent. Comptez 19 degrés pour Strasbourg, 22 pour Nice ainsi qu'à Perpignan, 17 pour Paris, 23 pour la Corse. Pour votre après-midi, ça va s'instabiliser. Des orages qui vont s'avérer assez forts, notamment sur l'est du pays. Attention, on pourrait avoir un petit risque de grêle sur l'Alsace, la Lorraine, ça pourrait même déborder sur les Ardennes. De fortes rafales de ventes possibles sous les orages les plus forts. Et puis, un ciel beaucoup plus changeant à l'arrière. On aura encore quelques averses, on passera en ciel de traîne. Et puis, vous remarquerez également que le bassin méditerranéen sera aussi concerné par ces précipitations parfois orages, excepté sur l'île de beauté où nous garderons un temps assez bien ensoleillé. Pour la température de votre après-midi, elles sont bien basses pour la mois de juillet. Pas plus de 19 degrés pour l'île, 21 degrés pour Amiens et l'île, 28 degrés pour Perpignan, 26 à 27 pour la Corse. Pour la tendance, regardez, du soleil pour lundi, il faudra en profiter car à partir de mardi, ce sera le retour de ces orages. Des orages qui devraient être globalement faibles dans l'ensemble. Ils devraient se mettre en place toujours sur les mêmes régions. Lacs traditionnels, side-ouest, nord-est en passant par Paris. Et puis, un ciel beaucoup plus dégagé pour le bassin méditerranéen. Et puis, pour mercredi et jeudi, on va conserver ces conditions assez instables et orageuses. Et puis, à partir de vendredi et pour samedi, on devrait retrouver notre anticyclone qui va gonfler par le sud. Par conséquent, du soleil au sud et encore quelques averses au nord en marge de ces perturbations qui circuleront sur les îles britanniques. Et les températures, vous l'aurez remarqué, elles resteront tout de même bien basses pour un mois de juillet au nord. Comme aussi dans ce dimanche 4 juillet, je vous souhaite une excellente journée.